bonjour c'est grifox petit colis en uji eni panda je joue contre knuranium donc c'est bonjour à toi je pense que tu verras cette vidéo c'est un abonné qui aime qui aime bien donner son avis sur ce que je fais on va dire alors heureusement qu'aujourd'hui je joue je joue pas en double pilié parce que sinon il m'aurait il m'aurait insulté bien sûr donc on va voir ce qu'il vaut je sais qu'il est très bien passé dans le ladder on va regarder ça tout de suite alors on va partir bien sûr sur un focus roublard autant que possible c'est parti je vais directement donner les pm à mon uji et je vais aller chercher les etylos ça ce sera pas mal avec peut-être dans la flamiche la flamiche n'apporte rien du tout je n'ai pas de je n'ai pas turquoise donc rien à stacker dans le vide on va rester là dessus pour l'instant je vais venir replacer mon point d'armes pour le retrait comme ça voilà bon le sacré il peut m'attirer comme ça ça me pose aucun souci voilà je vois que j'ai des petits lags et c'est un poil embêtant j'espère que ça va pas gêner le combat je ping ouais bon 36 millisecondes ça devrait le faire si j'ai pas de déco alors le roublard est ce que je vais pouvoir gérer ça qu'on radiam déjà j'ai on notera le on a tralé 7000 vita tout pile qui sont tout de même assez esthétique ce que je vais pouvoir focus le roublard oui ça devrait le faire il n'est pas très solide et j'ai du des boeufs donc c'est même si le sacré lance un sacrifice on verra dans quelle mesure on peut le faire est ce qu'il a déjà mis un brise la main il n'a pas mis de brise l'âme pour l'instant donc ce que je vais faire c'est que je vais rush un tout simplement aboiement allez je m'expose beaucoup mais tant pis j'ai pas envie de laisser poser un jeu de manière de manière trop construite et trop rapide donc on part en double héros tout de suite hop là j'aurais peut-être pu y aller plutôt à la carcasse parce que là ici il me tape au cas que je me transforme avec l'aboiement on va voir s'il fait ça ou peut-être qu'il va lâcher directement le sacrifice le sacrifice est tombé et il prend haut il prend les deux dedans d'accord donc ça c'est ça c'est un petit peu un petit peu osé des sacré des sacrières qui font des sacrifices sur tout le monde et qui le regrette on en a vu beaucoup d'un mais dans mes vidéos précédentes on l'a en l'occurrence à lui tellement solide que je pense qu'il aura pas de soucis je vais plutôt essayer de partir sur sur un débat assez rapide il va falloir que je puisse le placer ce débuff alors avec mon ami 1 2 3 7 bien sûr il me manque juste un pm pour aller chercher ah je peux faire je crois un mot de ralliement sur mon lapin yes c'est pas mal ça c'est pas mal du tout mon ouji pour l'instant n'a pas pris de dégâts donc j'ai rien à lui débuff on va juste partir là dessus et 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 venir essayer de mettre des dégâts sur le batiscaf hop du coup là en attendant de en attendant d'arriver à des débuffes le roublard du sacrifice je vais y aller sur le batiscaf si j'arrive à le tomber c'est quand même c'est quand même très utile là malheureusement mon panda va être un petit peu loin j'aurais j'ai hésité à l'avancer davantage j'aurais dû sachant que j'étais quasiment sûr que j'allais rush avec l'ouji c'était pas spécialement malin de reculer comme j'ai fait donc déjà premier premier placement un petit peu foireux de ma part il a mis un coup d'héros à 25% je vais essayer de débuffer ça assez vite il joue à la rémission rémission donc il est placé sur la bombe bien sûr allez c'est parti je peux faire si je mets un ouasta et un débuff il me restera 7 pa donc je peux faire un etilo là dessus un ouasta sur le steam histoire de l'embêter un poil et on va venir chercher les dégâts de la vague à l'âme qui sont bien sûr beaucoup plus violents que les tilots et essayer de péter le batiscaf assez vite alors là malheureusement je crois qu'il va leur soigner avec le boost en fait donc je fais peut-être tout ça pour rien ou en tout cas j'ai enlevé le bouclier qui avait dessus c'est déjà une première chose déjà bon en fait je lag pas du tout c'est juste un petit sablier qui se balade sur le compte de logis demandez pas pourquoi secourisme sur le roublard tout de suite donc il va prendre il va prendre certainement le boost en bouclier et en il jouait la fois une tiens le boost pa bouclier hop voilà oublié à pas de payer à tiens il n'a pas il n'a pas évolué au max et vous et vos deux d'accord un petit peu surprenant du coup ce que je vais faire ça va être up était le batiscaf tout de suite je pense pas qu'à la carcasse ça passe pour les tests l'a dit j'ai là j'ai la prévision la tient sur une avant que j'ai la prévision d'accord jour de chance apparemment avec avec logis et on va venir mettre ici bon alors déjà les dégâts qui passe qui passe très bien sur le ça sur le le sacré ça on connaît et je vais partir avec logis parce que j'ai pris la fouaine j'ai déjà pris pas mal de dégâts je suis transformé et là comme ça je me suis boosté en puissance j'ai déjà commencé à stacker un tout petit peu ma carcasse et je vais essayer d'enchaîner sur le roublard derrière en attendant là le sacré prend des dégâts mais bon sur un sacréur aussi solide que ça l'a 8500 points de vie on tape un petit peu dans le vide malheureusement alors il ramène logis pour le placer dans le mur de bon à priori il va sûrement me tacler les nids c'est toujours assez embêtant alors le mode ralliement que j'utilise depuis peu de temps je vois que c'est un tour sur deux et là il va à d'accord je pensais qu'il allait me tacler il n'avait pas les pa pour le faire il faudrait vraiment que j'arrive à péter la bombe à haut avec les nids malheureusement au niveau de la portée là je suis complètement je suis complètement incapable de faire quoi que ce soit je peux même pas aller débuff l'héros à site je peux aller chercher le débuff héros mais deux trois quatre cinq il me manque toujours un pays où sur tout ce que je veux faire c'est incroyable bon hop hop ce que je vais faire ça va être même pas on va faire un mode régène ici et jouvence et prêve voilà donc je débuffe l'héros et je lui mets un après parce que là il va déjà se prendre pas mal de dégâts bon on n'est que tour 2 donc ça devrait pas être trop trop violent non plus mais faut que je fasse gaffe avec un roublard ça peut aller très très vite je vais essayer avec l'ougi là de péter la bombe directement j'aurais j'aurais peut-être d'ailleurs dû le faire au lieu de me barrer et de taper le roublard sur le sacrifice pour me booster je suis en train de me dire que c'était un peu con que j'aurais mieux fait de péter la bombe à haut bon c'est pas grave c'est fait c'est fait mais pas très malin je vais faire c'est peut-être que je vais je vais remettre le sacré à distance avec un sacrifice ça peut être enfin une stabi pardon pour qu'il puisse pas revenir pour facilement même si ça va ça ne l'empêche pas de faire absolument tous ses déplacements mais bon on n'a pas de kaboom sur le roub ici de 3 2 3 4 on n'a pas de kaboom balé hop c'est ça c'est gratuit on va y aller sur une soudure pour enlever le sacrifice et des dégâts sur le roub je pars du principe que mon ouji va à peu près tanker les dégâts c'est un poil risqué mais bon ça devrait aller j'ai quand même j'ai quand même la fouaine ah je me la suis débuff la fouaine d'accord elle n'y est plus il m'a remis l'héros là je suis érodé à 30% donc 41 avec l'érosion néatifs bien sûr et là le roub là on va commencer à prendre des petits dégâts bon le sacré va pouvoir revenir mais ça devrait à peu près être gérable alors on a qu'on a quel genre de mode là est-ce qu'il y va à la fouaine est ce qu'il a un cac il a l'air d'hésiter un petit peu les sacs il m'a permis la foine alors il n'a peut-être pas vu que j'avais des boeufs là c'est possible il vient ici bloquer un petit peu mes déplacements d'accord ce que je vais faire il faudrait qu'il faudrait que je remette de l'héros sur le roub il faut aussi que je pète les bombes vais choisir d'y aller full dégâts parce que là j'ai vraiment des dégâts monstrueux avec le logis bien sûr vous commencez à le connaître un sur 33% sans y voir ça y va mais je vais espérer que le roquet pète les bombes un petit peu derrière et je vais y aller par là avec le logis je me barre et je n'ai pas trop près des murs pour ne pas me faire tacler par le sacré trop facilement qui peut mettre un placement un petit peu comme il veut le roquet lia toujours merdique 1 vous voyez là il tape le il tape la bombe à distance alors que s'il s'était déplacé avant de la taper il n'aurait pas eu la réduction de dégâts de la réduction de dégâts de comment ça s'appelle la rémission pardon de la rémission donc ouais ça fait c'est un peu chiant mais bon c'est les ya on a l'habitude logis du coup je vais pouvoir lui redébuff l'héros il n'a pas la fouaine donc là c'est nickel avec le sacré il peut faire un petit travail de placement la punition qui tombe sous érosion alors ça bien sûr c'est gênant mais ça devrait être gérable là je suis toujours héros ça m'embête mais il faut absolument que j'aille la débat fin si sinon je pourrais pas encaisser selon du combat ce que je vais me prendre hop il lui reste 3000 à logis allez je vais considérer que c'est gérable et les dégâts sont acceptables comme ça est ce que je peux clean une bombe c'est ça la question ouais plutôt qu'au d'y aller au corrompu je vais choisir de mettre un peu moins de dégâts sur le roublard et je vais péter sa bombe et le qui ne passe pas 12 pv j'ai fait un g minimum sur la flamiche c'est un petit peu frustrant entre ça plus le roquet qui fait de la merde du coup du coup je suis assez exposé là bon je peux me prendre des dégâts cela dit c'est logis qui a pris le focus pour l'instant donc donc bon ça devrait aller il pète le roquet joli petit coup pour ce pour se détacler et péter le roquet par la même occasion ok 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 la petite roublardise alors avec le panda ce que je vais faire c'est que je me débuffe je vais venir chercher le kill bombe ici celle là est ce que je la passe non je vais pas pouvoir la tuer assez facilement je vais essayer de ramener le steamer en arrière je pense que c'est la meilleure chose que j'ai à faire hop petit dégât ici c'est gratuit hop là petite picole histoire de pouvoir me débuffe de l'érosion facilement des fois que je m'en prenne plus solide le steamer j'ai juste pas envie qu'il aille trop trop cogner sur mon ouji donc je l'ai remet plus loin il perd déjà trois pieds sur la libé là c'est tout bénef il me remet les nids à distance de mon ouji bon ça c'est un poil frustrant la bonne nouvelle c'est que l'ouji il a mis un état pro sur le roublard ce qui veut dire qu'avec le flair je pourrais le trouver alors ça tout le monde ne le sait pas mais ça marche aussi sur la roublard disent ça marche pour un stram et ça marche pour une roublard disent alors en plus là il me montre clairement où il est alors je pensais qu'il ferait un brise l'homme il a toujours pas fait de brise l'âme je vais peut-être qu'il joue pas avec cette variante mollus ici et du coup le flair et hop là on est au cac de notre ami le jeune roublard et on est parti pour des petits dégâts bon ça nous fait perdre du temps avec les animations de sorts mais c'est pas bien grave et là ça passe ça passe plutôt bien ma foi est ce que je reste ici ne pas rester ici avec logis je vais revenir par là voilà pour que les nids puisse peut-être aller choper une une ligne de vue dessus s'il ya besoin de débuff quelque chose de d'en remettre du soin bon là pour l'instant ça n'a pas l'air dramatique les nids qui se retrouve un petit peu à distance du combat va aller péter la bombe ça ce sera important pour la suite aversion alors peut-être qu'il va essayer de relâcher un sacrifice sacrifice il reprend les deux à nouveau dans le sacrifice bon il serait vraiment là il est à 9000 je pense qu'il sera à 9000 vita si je n'avais pas tapé c'est quand même je crois que ça va être ça va être nerf un petit peu la prochaine match ça bon c'est le gameplay du sacré mais il n'y a pas de problème mais du coup pour éroder ça c'est quand même il faut y aller quoi surtout quand il y a du dégâts en face la course à l'érosion est difficile à gagner contre ce genre de compos l'épée vélo ce qui m'attire ok bon allez moi je suis parti là dessus c'est un peu la base ensuite bon c'est un peu ridicule mais je peux gagner 1 pm dans en allant sur le west a mais non ça sert à rien puisque là je peux aller chercher la portée là dessus je tape le sacré c'est pas très utile mais c'est mieux que rien si je peux passer un petit retrait pa sur le steam non ça ne passe pas mais bon le s'écriture s'en fout il va en plus là je donne une pupue qui peut être vraiment dangereuse donc il faut que je fasse attention à ça mon roublard pardon mon j là il est quand même il est quand même en train de se faire découper à l'héros faut que je fasse attention il faudrait vraiment que je puisse mettre un débuff un débuff de sacrifice là est ce que je peux faire ça je peux je peux je peux faire deux trois trucs ça va être ça va être un poil compliqué quand même allez je teste hop 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 la cascade et de toute façon j'ai pas l'épée assez dommage c'est dommage parce que j'aurais pu du coup ce que je vais faire ça va être tout simplement remettre le steamer à distance mais le mettre par là bas là haut et me refaire une picole voilà l'histoire qui encore une fois de protéger un petit peu monogynac dans la mesure du possible l'ougi là ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est je peux me booster les carcasses ici je vais faire ça pour l'instant ça sert à rien que j'aille taper au cas que le roublard parce qu'il est sacrifié péter les invoques ça c'est pas mal essayer de fuir pendant que je suis érodé ok le steamer qui vient chercher ici la ligne de vue en diagonale mais celui prend des pa c'est ce que je voulais c'était le mieux que je pouvais espérer pour l'instant il a l'air de plus chercher à me mettre des dégâts systématiquement qu'à éloigner mes persos qui peuvent être en soutien bon c'est un choix dans la gestion du placement et un choix plutôt agressif la niche un coup de un couche d'achat l'oeil qui passe relativement bien là franchement ça picote avec mon ogi pour lancer ça comme ça également venir me booster ici voilà mes carcasses elles sont archi boosté mais vraiment archi boosté hop mettre ça là haut peut-être un petit coup sur le steam ou non même pas je vais mettre un molos en fait ici histoire de me prendre la rage au max ce qui me fait une réduction de dégâts et là ma carcasse elle est ultra boosté vous voyez je suis à 41 à 43 pour 2 pa en dommage r 43 à 45 en coup critique autant dire que dès que le sacrifice est tombé là le roublard est condamné si j'arrive à lui placer à lui placer mes sorts bien sûr là je crois en plus que je suis toujours érodé ça c'est embêtant il peut me remettre une pupu je pense et peut-être cacher mon ouginac de la ligne de vue ça ce serait un peu triste la punition effectivement qui fait très mal et à non ok je m'attendais pas à ça mais c'est tout à fait judicieux alors comment je peux aller comment je peux aller l'aider moi putain il me manque il me manque pas grand chose là ok je peux encore une fois aller chercher le mode le mode ralliement ici sur le wasta qui me permet d'aller chercher le débuff héros alors le problème c'est que si je débuffe l'héros je débuffe aussi le ses carcasses mais bon tant pis j'ai pas envie qu'il crève donc on va y aller là dessus hop je peux mettre des petits dégâts ici mais c'est pas forcément dingue je pense que le mode régène est plus intéressant ici hop on va leur mettre un petit peu à couvert derrière histoire qu'ils soient obligés de prendre le steamer avec s'il met de l'érosion ça devrait l'embêter un peu sur le placement et 2 et moi de me rapprocher également alors est ce qu'il me passe le kill sur le sur le gynac là il devrait peut-être pouvoir passer le kill ça 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 m'a triste moi je peux aller débuffe avec le panda là j'ai le point dans le cul je pense que j'arriverai à le choper on verra où il va mais le roublabeau qui va me mettre dedans ok j'aurais peut-être mieux fait de me de me placer autrement là et mission il l'a fait sur lui bon de toute façon je vais le débuffe ok bon pour l'instant le niveau des dégâts ça va alors si je me fais un débuff de la je vais être embêté je vais être embêté limite le mieux que j'ai à faire c'est peut-être de stabil karcham logis je pense que c'est ce que je vais faire plutôt que d'essayer d'aller chercher un débuff à tout prix de toute façon là je pouvais plus on va y aller là dessus stabby hop karcham bon je m'en sers pas beaucoup de la stabby karcham mais là en l'occurrence c'est tout à fait adapté le problème c'est que du coup je n'ai pas pu placer mon débuff donc mon uji là il est un petit peu un peu dans le mal on va dire il va pas pouvoir faire grand chose le pauvre et j'ai pas j'ai pas vraiment envie de descendre dans mon perchoir là pour être très honnête avec vous donc soit j'arrive à aller mettre des petits dégâts soit peut-être je descends quand même bon la punition est tombé un donc ça c'est déjà déjà ça de pris on va dire mais malgré tout et griffes toujours toujours actif un que je peux faire c'est péter ses invoques peut-être il me manque encore un peu pour aller chercher gardien c'est un délire à la portée moi je suis vraiment pas aidé quoi bon alors je suis pas je vais lâcher ça je suis pas un pro du stabby karcham normalement là je peux quand même me faire des boosts il me semble devrait pouvoir me faire par exemple un apaisement même un arcana et faire un mollusse contre sur le reste allez on va taper ça au calme boom donc jusque là c'est pas incroyable mais ah putain j'avais j'avais la bombe derrière je n'avais pas vu j'aurais pu la clean tellement facilement je suis déçu la vision là qui était bloqué bon ben j'espère que j'espère que ça va pas me mettre trop dans le mal mais là c'est un problème pour moi en plus de ça mon ennemi là qui est taclé par un chalutier qui est indéplaçable alors avoir un truc indéplaçable qui tacle c'est gênant ce serait sympa que le sacré peut-être me décale malheureusement ça n'a pas l'air d'être trop son attention on lâche et je peux aller peut-être chercher un poil le rouble mais ça a combien de taxes machin 95 de tacle ça va c'est tranquille bon alors on va y aller sur une maîtrise d'armes je peux juste aller chercher ça là bas comme ça ok alors modré gêne même pas aller chercher la ligne de vue sur le roublard c'est triste mettre les petits dégâts comme ça c'est pas dingue mais c'est le mieux que je puisse faire et 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 le mot le mot marquant ici et en parallèle de ça je vais me détacler hop voilà bon je fonce dans le ça avec les nids mais comme il est solide et qu'il n'a pas été hérodé et qu'il n'y a pas trop trop de bon on va dire booster là je suis vraiment déçu un pour la bombe que j'ai pas clean franchement c'est débile c'est un manque de vision mais j'aurais dû être attentif j'aurais dû me rappeler qu'on avait une ici moi quand on est quand on fait le colis et qu'on commence en même temps c'est pas toujours évident de tout voir mais là ça c'est un peu un peu moisi quand même j'avais juste à mettre une carcasse elle était tellement boostée là je les éclatais la bombe sans aucun problème alors il ne fait quoi il se barre comme ça il va peut-être me mettre le panda dans le ouais ça m'empêche quand même pas de le poser rassurez moi j'ai bien un truc qui lance sans ligne de vue je ne sais quoi je fais comme ça par exemple je pensais que ça peut-être ça allait ça allait faire autre chose ok hop hop je reporte un la très très important je viens me barrer au maximum pour que logis fasse pas trop éclaté et putain c'était ça m'a fait bégueiller son truc là avec les bombes autour de moi moi c'est vrai que maintenant que le karchem n'est plus en ligne de vue 1 me dit putain je vais quand même pas devoir passer mon truc parce que je peux faire que ça donc effectivement c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ce sort au devis est ce que la variante elle a le même effet propulsion eh ben si vous prenez propulsion vous pouvez vous faire complètement péter un tour comme ça c'est bon à savoir donc au devis au devis plus intéressant pour se sortir de cette situation épineuse vous avez aucune case de dispo à côté de vous vous n'avez pas les vous n'avez pas les lignes de vue pour faire des sorts qui a fait le steam là est quand même pas passé abandon je pense là mais moi ça me surprend vu surtout le côté un petit peu un petit peu agressif de mon adversaire qu'on a souvent vu dans mes dans mes commentaires ça me surprend un peu un peu mais bon je pensais pas qu'ils seraient du genre à à déco du coup là je repars sur le steam up la petite ligne de vue qui vient tout pile se caler en diagonale ici enfin de manière un petit peu en biais hop là j'aurais avancé d'une case de plus je l'avais pas à cause de l'enni une case de moins je l'avais pas parce que j'avais pas l'APO dire gg bon alors gg avoue quand même là on a clairement une team de haut niveau en face que nous radium c'est évident que tu étais un très bon joueur là dessus y'a aucun souci par contre doucement quand même dans les dans les commentaires sur l'agressivité c'est pas toujours très constructif et là bon j'imagine que tu vas retrouver en tout cas à dire à ma compo alors là je suis en je suis pas en double pilier normalement tout va à peu près bien mais bon je sais que j'imagine que tu vas encore trouver un truc à dire quelque part on va y aller sur le steam en tout cas en tout cas bocoli gg j'ai un peu stressé sur la pression que vous m'avez mis sur le gynac là c'était pas évident à gérer pour moi mais mais ça passe hop et bon bah on va on va quand même aller au bout de façon c'est plus très long je vais peut-être lancer une ouais on va y aller hop on va aller mettre les villes nez ça ira plus vite maintenant on peut s'amuser un petit peu avec avec l'ouji qui met du gros du gros rox ça tape que d'elle ça dit donc est ce que la flamiche a mis plus de dégâts mon panda c'est vraiment une chèvre en terme de rox c'est incroyable allez on va espérer un crit on peut lui mettre des petits dégâts en crit non zéro d'accord humiliation en live la flamiche à zéro avec les villes nez en plus avec les doubles villes nez bon c'est les réflexes qui font bien sûr que je lui mets rien allez l'ouji va aller s'amuser un petit peu avec ses 13 pa 14 pa je pense avec l'ocre là à mon avis y'a rien qui va me taper hop là 14 pa effectivement alors on est parti bon là du coup je vais me transformer un tout simplement moi je lâche le je lâche le dépassage sur l'ivoire ce qui est très con petit petit misplay hop oh là là les dégâts et des gars que j'envoie c'est génial je pense que limier je termine ça m'arrangerait j'aurais pu mettre la charogne ce qui me rassurait le kill si j'avais si j'avais pu passer le kilo limier ça m'aurait permis de remettre la proie directement sur le sacré bon ça m'aurait fait gagner un peu sur le tour d'après mais là du coup ça me fait juste perdre du temps cela dit c'est lui c'est lui qui le termine donc aucun problème hop là normalement il faut qu'ils se remettent ces états s'enlever ses habitants au maximum hop on n'a pas pas d'ivoire sur le sur le sacré mais de toute façon il est tellement solide que concrètement l'ivoire ça lui servirait pas à grand chose hop je pense que dans la plupart de ces colis quand quand on a ce genre de ce genre de perso on termine toujours par être le dernier de la team en vie donc c'est pas forcément nécessaire de se mettre trop solide parce qu'au bout d'un moment il vaut mieux avoir un petit peu de rocks et des grades des caractes secondaires comme du tacle ici ou des esquives enfin voilà quoi beau mode en tout cas beau mode sur le sacré c'est peut-être c'est pas souvent qu'on croise et des sacrés aussi solide que ça après peut-être un peu plus de rock sur le mode serait intéressant c'est ça c'est discutable bon allez moi je vais y aller là du coup faut que j'en mette mon étape roi à j'ai pas mis les vulné sur le sacré par contre il est pas venu dommage on va un peu moins s'amuser avec le rox mais ce sera quand même sympa et on termine là dessus hop 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 bon bah voilà il ya pas grand chose de plus à dire ça permet aussi d'avoir une illustration de beaucoup de nos discours qu'on peut avoir sur le sur le pvp dans les commentaires en tout cas tu seras toujours le bienvenue sur ma chaîne pour t'exprimer dans les commentaires mais reste zen quoi reste zen n'agresse pas les gens voilà bon ma petite petite morale de cette vidéo le j ça nous met à 35 385 de cote donc je conserve ma première place dans le ladder et que nous ragnons il était je pense que je l'aurais mis au début de la vidéo je leur mets ici je sais pas c'est quoi son classement vous le verrez au montage moi je vous laisse ici j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt